La naissance de notre Sauveur Jésus-Christ Au cœur de cette nuit, nous avons célébré la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. L'événement qui nous est rapporté dans les pages d'évangile nous reliait bien que Dieu est venu parmi nous et c'est au cœur de cette nuit. Nuit parce que tout simplement nous avons célébré cette nouveauté même. Nouveauté dans le sens que la fête de Noël est pour nous un renouvellement. Dieu nous renouvelle. Il nous renouvelle de sa vie et à travers son Fils qu'il nous a donné, il renouvelle toute la vie que nous portons en nous-mêmes et qu'il ne cesse d'entretenir. C'est pourquoi au cœur de cette nuit, nous avons comme les anges chanté ensemble mais surtout nous avons rendu grâce à Dieu. Lorsque nous célébrons Noël, il faut reconnaître que c'est l'expression de la joie. Et déjà nous sommes entrés dans cette joie depuis le troisième dimanche du temps de l'Avent. Parce que pour nous c'est la joie de notre salut et il n'y a pas plus important, il n'y a pas plus grand que ce que Dieu offre à notre humanité. Et c'est pourquoi lorsque nous nous tenons devant les fidèles, nous-mêmes nous sentant fidèles au milieu d'eux, nous célébrons le plus grand mystère, c'est-à-dire l'Eucharistie. Mais à travers cet Eucharistie, aujourd'hui, dans le contexte de Noël, nous célébrons la vie que Dieu nous donne. Et plus particulièrement dans le cadre et dans notre église particulière de l'archidiocèse de Dakar, nous sommes sous les signes du Christ-Vie. Et c'est cette vie que nous avons célébrée aujourd'hui en pensant à toutes ces vies qui sont bafouées, à ces droits fondamentaux des hommes qui sont parfois bafoués et même rejetés, en demandant au Seigneur qui est venu parmi nous de relever tout ce qui se tombe, tout ce qui est sous le poids des fardeaux de cette vie, mais aussi et surtout de nous offrir cette vie en plénitude. C'est la raison pour laquelle il est venu parmi nous, comme nous le dit l'évangile de Saint Jean dans son chapitre 10, le verset 10. Ce n'était qu'une allusion, allusion dans ce sens que, voilà, au cœur de la nuit, nous célébrons la lumière. Et aujourd'hui, lorsque le peuple crie sa désolation, lorsque le peuple parle bien sûr de ses besoins, nous aussi nous avons le devoir de porter ce peuple et de porter aussi dans notre prière son message. Alors dans cette prière, nous avons demandé à ce que la lumière du Christ rayonne dans le monde entier, que ces situations difficiles, ces situations précaires que vive la population puissent tout simplement trouver un écho favorable auprès du Seigneur qui nous offre aujourd'hui sa lumière et qui nous accompagne dans toutes les situations de la vie. C'est une prière que nous avons présentée au Seigneur et nous l'espérons. Cette prière réjouila le cœur des uns et des autres, puisque aujourd'hui, dans la manifestation de la joie, nous avons oublié nos soucis du temps présent pour nous élever avec le Seigneur en célébrant bien sûr la joie d'un Dieu qui est venu parmi nous, d'un Dieu avec nous, présent dans nos moments difficiles, mais aussi partageant avec nous toute la joie.